Le comité de politique monétaire vient de terminer sa réunion. C'est la première réunion au titre de l'année 2024. Et donc, après une session extrêmement dynamique, le comité de politique monétaire a décidé de maintenir les taux directeurs, le taux minimum de soumission aux injections de liquidités de la Banque centrale. Et donc, ce taux a été maintenu à 3,5. Alors, 3,5, si vous vous rappelez, lors de la réunion de décembre 2023, le comité avait augmenté ce taux de 25 points de base. Donc, on est passé de 3,25 à 3,50. Et les explications qui avaient été données par le comité de politique monétaire en décembre, c'était qu'il y avait des risques assez importants qui étaient sous-jacents dans les évolutions macroéconomiques. Et c'est pour tenir compte de ces risques macroéconomiques, pour éviter que ces risques n'impactent la situation d'ensemble, que le comité avait augmenté les taux directeurs. Aujourd'hui, après une revue exhaustive de la situation d'ensemble, le comité, comme je l'ai dit, a décidé de maintenir ces taux inchangés. Pourquoi ? Je crois qu'il y a trois raisons principales. La première, c'est que l'inflation, qui est l'objectif de la Banque centrale, s'est inscrit résolument dans une dynamique baissière. En 2023, on a terminé l'année avec une inflation pratiquement de 3,7 %, donc pratiquement la moitié de ce qu'on a connu en 2022. Donc, on est en baisse, et nous nous inscrivons dans la bonne direction, une bonne dynamique. Quand on regarde les chiffres sur le dernier trimestre de l'année 2023, qui n'était pas disponible en décembre, le taux d'inflation est pratiquement à 2,7 %. Donc, c'est une dynamique baissière qui s'inscrit résolument dans la cible de la politique monétaire. Vous savez qu'on a un objectif d'inflation qui se situe à un maximum de 3 %. Donc, déjà, au dernier trimestre, nous sommes à 2,7 %, donc nous sommes dans notre cible. Donc, nous avons atteint notre objectif. Et ça, c'est quelque chose d'important à souligner, parce qu'on a connu des taux d'inflation très élevés au cours de l'année 2022. On avait dépassé les 8 %. Et en 2023, on a vu que la moyenne était, bien sûr, autour de 7 %, mais il y a eu des points de 8 % en 2022. Et en 2023, comme je vous l'ai dit, nous sommes à 3,7 %. Donc, il était important de casser la dynamique de l'inflation. 3,7 % en 2023, décembre, nous sommes à 2,7 %. Et donc, on pense que maintenant, nous avons atteint notre cible. Et c'est notre objectif. C'est important d'atteindre cet objectif. Et donc, ça, c'est une raison. La deuxième raison, en décembre, on avait des préoccupations sur les comptes extérieurs de notre union. Il y avait plusieurs raisons à cela. Les prix internationaux de matières importantes, comme les produits énergétiques, les produits alimentaires, impactaient les comptes extérieurs. Les taux d'intérêt relativement élevés. Les banques centrales avaient toujours une orientation très restrictive de leur politique monétaire. Donc, il y avait des taux élevés sur le marché international qui faisaient que très peu de pays pouvaient mobiliser les ressources. Donc, tout ça, évidemment, créait des tensions sur nos comptes extérieurs. Et donc, ça, c'était la deuxième raison. Puis, la troisième raison, il faut le dire, nous avons un contexte de croissance économique qui est quand même soutenu. La croissance est restée forte. On a fini l'année à 5,6%. Et donc, c'est une croissance qui reste dynamique. Elle est impulsée pratiquement par tous les secteurs d'activité au niveau des investissements publics, privés, la campagne agricole qui est bonne. Donc, tout ça fait que l'environnement macroéconomique, aujourd'hui, sur la base que nous avons, le premier trimestre, il y a eu une amélioration par rapport à décembre. Et donc, c'est ça qui explique la décision du comité de politique monétaire de maintenir les taux inchangés, les taux directeurs. Alors, cette décision, évidemment, de maintenir les taux directeurs inchangés, elle est liée à la première question. Je vais vous donner les trois éléments, l'inflation. Donc, l'inflation est sous contrôle. Vous savez, aujourd'hui, nous avons une inflation qui est parmi les plus faibles dans la région et sur le continent. Et c'est important d'avoir une inflation qui soit faible. Pourquoi ? D'abord, un, ça préserve le pouvoir d'achat des ménages. C'est extrêmement important. Deuxièmement, ça encourage et ça facilite l'épargne. Parce que les agents économiques, soit des ménages, des entrepreneurs, des entreprises, savent que leurs actifs, leurs avoirs, ne vont pas perdre leurs valeurs à cause de l'inflation. Ça, c'est important. Donc, ça stimule l'épargne, ça stimule l'investissement. Et donc, ça, c'est un objectif que nous avons. Et nous avions, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, des préoccupations depuis quelques années, depuis les deux dernières années. Mais aujourd'hui, on est revenu dans notre cycle. 8 % on est arrivé à notre cycle. Donc, ça, c'est un objectif qui a été atteint. Alors, le maintien, donc, des taux directeurs, donc, va continuer à faire en sorte que les crédits à l'économie continuent. Ça, c'est un élément important parce que ce sont ces crédits qui permettent de soutenir le financement de l'économie et donc stimuler l'activité économique. et nous avons également, comme je l'ai dit, les comptes extérieurs qui se sont améliorés. Alors, les résultats, donc, aujourd'hui, nous sommes dans une période où l'inflation est plus bas, les crédits à l'économie sont restés dynamiques et ça devrait pouvoir continuer à se développer. Et les agents économiques, les ménages, les opérateurs économiques, donc, peuvent faire leurs activités de production d'épargne, d'investissement dans des meilleures conditions avec beaucoup plus de prévisibilité. Et ça, c'est essentiel. Oui, je crois qu'effectivement, la zone UEMO est une zone, c'est vraiment une zone de stabilité pour ce que je viens de dire. Donc, si vous regardez les chiffres en matière d'inflation, comme je l'ai dit, nous avons les taux d'inflation près de Paris les plus faibles sur le continent. Ça, c'est vraiment important de le souligner. parce que, comme je l'ai dit, lorsque l'inflation atteint des niveaux élevés, ça impacte directement les ménages. Ça affecte le pouvoir d'achat, ça décourage les épargnants et les investisseurs sont toujours hésitants parce que quand on investit, on investit pour le futur. Si vous ne savez pas demain quelle sera la valeur de vos actifs, si l'inflation n'est pas contrôlée, vous hésitez pour investir. Donc, c'est une zone de stabilité. Stabilité des prix. C'est une zone de stabilité également parce que, comme je l'ai dit, vous avez une situation où nos comptes extérieurs se sont renforcés. la stabilité, elle provient de plusieurs choses. L'inflation, nos taux de change les fixes et les opérateurs ont la confiance que toutes leurs opérations d'importation, ces opérations vont se faire sans difficulté. Ça, c'est également un facteur de stabilité. Et deuxièmement, dans un tel environnement, vous avez les crédits à l'économie qui se font sans difficulté. Comme je l'ai dit, nous avons un taux de croissance du crédit à deux chiffres, autour de 10%. Et la croissance économique est soutenue. Donc, la zone 2015-2019, avant la COVID, la croissance dans le même mois était à 6%. C'est un taux de croissance le plus élevé par rapport à ce qu'on observe sur le continent africain. On va aller vérifier. Donc, il y a eu l'intermédiaire de la COVID 2020-2021, mais depuis 2022, je vous ai donné les chiffres, en 2023, on est sorti à pratiquement 5,6-5,7%. En 2024, ça va même être plus élevé puisqu'on attend une croissance de 6,5%. Donc, c'est une zone de croissance donc de prospérité. Puisque la prospérité, vous l'avez lorsque vous avez et la croissance qui génère des revenus et une inflation faible. Donc, c'est une zone de croissance donc de prospérité. Et je crois que c'est ça qui fait la force de l'UEMOA. C'est ça qui fait la force de notre union et les paramètres macroéconomiques clés des éducateurs essentiels qui sous-tendent et l'épargne et l'investissement et la production sont aujourd'hui bien orientés et donc ça fait que c'est une zone de confiance. C'est la confiance qui génère la croissance et la prospérité. de l'épargne de l'épargne de l'épargne de l'épargne